Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre nouvel épisode sur ce mode de Deviens Pro où je vais enfin donner mes premiers coups de patin avec l'organisation des pingouins de Pittsburgh. Mais avant d'entamer mon premier match contre les redoutables Islanders de New York, je vais tout simplement vous montrer la difficulté auxquelles je vais jouer pour cet épisode. J'avais dit que j'allais l'augmenter, donc encore une fois c'est un peu une preuve que je fais. Donc voilà, Superstar, donc si je vais après ça tombe à Pro. Donc comme ça, petite preuve que je vais bien aller bien jouer en mode Superstar. Sinon j'ai fait l'évolution de mon joueur, c'est pas très plus important. Je vais jouer avec 71 d'Overall si je me souviens bien. J'ai joué quelques petites parties pour question de me dérouiller, ça fait quand même un peu longtemps. Et là, voilà, je vais jouer sur le premier trio en compagnie de James Neal et de Sidney Crosby. Donc là, vraiment, je n'ai aucun choix de produire, tout simplement, en espérant que ça aille bien pour mon premier match. J'aimerais bien connaître une belle rencontre d'un but, une passe. Ça pourrait un peu équivaloir un peu tous les champs. Peut-être même une bagarre. Non, c'est pas vraiment mon style de joueur que j'ai là pour commencer à aller me battre à gauche et à droite. Mais bon, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Surtout en Superstar, je joue quand même assez haut. Donc là, on voit Crosby qui porte la 87 et moi le 97. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Non, pas vraiment. Pour ceux qui auraient peut-être pensé. Donc là, on voit encore et toujours la fameuse cinématique. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien dire pour commencer? Puisque, bon, déjà dans ma tête, j'ai un peu une hiérarchie pour cette vidéo concernant chaque période. Un peu un sujet particulier pour chaque. Et donc, j'avais pensé pour la première. Et bien, pourquoi ne pas parler justement de ces fameux pingouins de Pittsburgh qui ont quand même, depuis la dernière décennie, bien revampé leur logo, leur couleur? On sait qu'ils ont connu quand même des temps un peu plus difficiles pendant un moment. On aurait dit qu'ils se cherchaient une nouvelle identité. C'est vraiment avec un excellent repêchage de leur part en allant chercher, par exemple, un Marc-André Fleury, Evgeny Malkins, Nick Crosby et le reste, vous connaissez bien évidemment. Donc, je crois que c'est vraiment là qu'ils ont changé d'identité. Et une identité meilleure qui les a même menées à deux participations, si je me souviens, à la Coupe Stanley, dont une qui a été plus victorieuse. Deux séries de Coupes Stanley contre les Red Wings de Détroit, pour être plus précis. Donc là, voilà la rondelle qui va tomber. Bon match à tous! Allez, on se lance. Là, vraiment, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. Là, le temps qu'il veut faire son chaud, non? Ah merde, je voulais couper. Ça n'a pas fonctionné, McDonald's qui m'a enlevé la rondelle un peu trop facilement. Ouh, bonne mise en échec de l'étang. Oh, par contre, pas la rondelle face à Grumner. Réussi à récupérer. Ouh, quand même frappé. Et là, c'est James Neal qui repart à l'attaque. Donc là, on voit un peu ces pingouins actuels qui vont avoir une image relativement changée pour le reste de la saison. Et là, je parle vraiment dans la réalité, puisqu'ils viennent de faire l'acquisition de Brendan Murrow et de Douglas Murray. Donc là, vraiment, deux bonnes acquisitions pour eux. Quoique, pour Douglas Murray, je trouve qu'ils ont quand même payé cher. Deux choix de deuxième tour pour faire son acquisition. Je peux comprendre que c'est un joueur défensif, mais quand même. Mais quand même. Là, je crois que j'ai dit un joueur défensif, mais c'est un défenseur défensif. Ça, c'est encore mieux pour vous. Donc là, superté numérique. Évidemment, moi, je suis... Là, de toute façon, je tente... Ah merde, ils m'ont empêché de tirer. Donc là, vous avez vu un peu mes scores. J'avais un F pour le jeu en équipe. Donc ça, c'est pas très, très bon. On va essayer d'améliorer ça tout de suite. Là, Malkin. Malkin qui me laisse la rondeur. Et moi, long passe pour... Merde, j'ai essayé. C'était un peu impossible pour Crosby. Ça aurait pu faire un beau jeu, mais bon. Donc là, c'est Martin. Là, j'ai mis un peu de reculons. Non, non, il décide de la monter. Non, non, il est en forme. Par contre, il aurait pu aller se battre pour la rondelle. Ouh, bonne mise en échec sur Stripe. Et là, vraiment, là, je fais quand même pas grand-chose de bon. Donc on va laisser la place. Je sais pas qui m'a remplacé, par contre. J'essaie de voir un peu. Ah, Pascal Dupuis. Donc bon, ça fait très grave. Donc allez, on remonte. Et là, on voit que bon, j'ai toujours un F pour mon jeu par équipe. C'est loin d'être bon. Je sais pas si le fait d'être en Superstar fait, 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 fait que c'est beaucoup plus sévère pour faire des points et tout. Il est bien pareil à être à l'entraînant. Je saurais dire que oui, selon moi. Mais bon, puisque je suis pas sûr. Ah merde, j'ai pas pu la rondelle. C'est un petit plongeon, non? Bon, il y a quand même temps de tirer un tir. Ça aurait pu être dangereux. Surtout qu'il y avait pas mal de monde devant Fleury, justement. Là, je sais pas comment qu'on va faire cette sortie. Merde. Là, ça se passe très, très mal. Donc, contre le gros Matt Molson, en plus. Parce que bon, faut rappeler que mon joueur fait quoi? 5 et 11 et environ 180 lits. Donc, pour la ligne nationale, là, vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas gros. Donc là, on va continuer à se simuler. J'espère qu'on va remporter le match, hein? Avant tout. Ça, c'est surtout ça que j'aimerais. Mais bon, des fois, on peut pas tout savoir pour notre premier match. Là, un tir de Grumner qui est par-dessus le filet, d'après ce que j'ai pu voir, le Tabaret, ouh, drôlement, drôlement bousculé, la longue passe de Niskanen pour Crosby. Crosby, toujours. Ah merde, là, justement, je me décidais pas à soit rester dans le cercle des mises en jeu ou m'en aller dans, devant le filet, plutôt. Donc là, j'essaie de frapper Vitavarès, ça marche pas vraiment. Donc là, vraiment, je suis un peu déçu, là, de la façon que je joue. Oh, quand même, une bonne mise en échec de ce côté. Et là, on repart. De toute façon, longue passe pour Crosby. Crosby, toujours. Je cherche des options, je pense. Petit tir, quand même, faible, mais qui aurait pu être dangereux. C'était pas très, très haut. Donc, écoute, là, on va retourner changer. Sinon, qu'est-ce que je pourrais ajouter, justement, sur ces pingouins de Pittsburgh qui... Bon, voilà, j'ai parlé qu'ils ont fait deux acquisitions présentement. Vainqueur d'une coupe Stanley face aux Red Wings de Détroit. Attendez, attendez, j'essaie de... J'essaie de faire ma place, ça marche pas. Donc là. Donc là, attendez. OK, c'est bon. Là, j'ai la rondelle. Jusque bon. Faut dire que je me concentre quand même un peu. Là, j'essaie d'éviter un joueur. Ah, merde. J'ai tenté une fois, c'était dangereux. Ouh. Là, sérieusement, je me suis fait vraiment le mieux. Ramassé. Donc là, attendez. Là, c'est le temps, je crois. Ouais. Puis bon, au final, je vais aller changer encore une fois. Donc, une première période qui s'annonce plus ou moins excitante. Faut se l'avouer. On s'échange la rondelle. Ouh, j'ai quand même amélioré mon F pour un D-. Ça, c'est pas mal. Je vais me forcer, par contre, à faire un petit peu plus de passes. Je dois avouer que quand j'étais dans le junior, je m'avais habitué à prendre la rondelle et de l'amener d'un bout à l'autre. Sauf que là, je peux vraiment plus le faire. D'un, parce que les joueurs de l'autre côté sont plus rapides. Mais aussi parce que, bon, il faut jouer un petit peu plus en équipe. On voit là. Ah, merde. J'aimerais pas avoir cette fondelle. Sinon, ce que j'ai trouvé bizarre, un peu, et là, ce n'est pas dans la vie réelle, c'est que j'ai joué un match préparatoire contre les Rangers qui était rendu avec Shane Dome. Donc, je ne sais pas quel genre d'acquisition qu'ils ont essayé pour l'obtenir. Après, qu'est-ce que j'ai vu l'autre? Ah, merde. Je pensais qu'elle l'était dedans, un peu. Sinon, j'ai vu les devoirs du New Jersey échanger avec Patrick Eliach, Martin Brodeur, et je crois un choix de repêchage contre Brandon McNabb. Je crois que c'est un défenseur des sabres de Buffalo. Et un choix conditionnel ou quelque chose comme ça. Donc, ça aussi, ça m'a surpris. Donc, ça, c'était des petites informations croustillantes de ce qui se passe dans le jeu. Donc, là, je suis prêt à réembarquer. J'attends. Voilà. Kennedy qui me laisse place. Et en plus, je suis sur la première ligne, donc je dois vraiment forcer pour y rester. Ah, putain, je voulais faire un speedorama en tirant. Ça aurait pu marcher, ça aussi. Donc, là, vraiment, je suis très, très, très moyen. Peut-être que la deuxième va être meilleure. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Mais là, jusqu'à présent, je ne sais pas pour vous, mais... Je casse pas des oeufs, hein? Du moins, je pense qu'elle avait une expression comme ça. En tout cas, on s'en fout. Oh, par contre, là, une mauvaise passe. Oh, là, c'est une mise en échec douteuse dans ma part. La Miss Cannon. Oh, merde. Je vais essayer. Des fois, il y a un retour. On ne sait jamais. Là, oh. C'est une position que je ne suis pas habitué d'avoir. Faut qu'il fasse vie, puis... Là, ben, on peut dire qu'il a perdu la mise en jeu. Là, c'est Tabarez. Donc, ben, écoutez, je pourrais peut-être même aborder un peu ces Lenders de New York qu'on affronte, justement. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Eh bien, c'est une équipe qui, eux, s'enlise année après année. Donc, tout le contraire des Pingouins. Bon, c'est sûr qu'ils peuvent compter, justement, sur John Tabarez. Peut-être qu'on s'en attendait plus de lui, qu'il allait peut-être plus devenir un vrai crossbu. Mais je pense qu'il ne fait pas mal depuis qu'il est arrivé à New York. Sauf que son défaut, je pense, c'est vraiment d'être beaucoup moins bien encadré. Ah là, j'attends. J'ai essayé de surprendre. Et là, c'est vrai que j'ai peut-être mal fait. Donc, allez, on va pouvoir simuler pour terminer cette période. Sinon, concernant toujours les Lenders de New York, eh bien, ils sont hypothéqués. Comme toujours, avec notamment un contrat pour Alexis Yachin et même Rick DiPietro. Des très, très gros contrats qui payent encore, d'ailleurs. Donc, là, vraiment. Et là, oh! Les Lenders ont pris les devants. Ah, elles ont. Est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose ou est-ce qu'ils ont marqué dans les dernières secondes? Je n'ai pas tout suivi, là. Sinon, on voit un peu les statistiques rapidement. On voit qu'on mène, notamment pour les mises en échec, même pour les tirs au but et pour les mises en jeu. Donc, on s'en menait un peu partout, mais de pas beaucoup. Donc, et là, on perd en plus 1 à 0. Ça, ce n'est pas très, très bon. Donc, là, on doit se réveiller le plus rapidement possible. Que ça, au moins, d'égaliser la marque. Au moins, peut-être même aller chercher un point. Sinon, pour ce mode devient pro, je pourrais ajouter que je ne sais pas de quelle façon vous, vous aimeriez voir. Est-ce que ça vous dérange si moi, j'avance dans la saison? Est-ce que vous voulez que je joue match par match? Avec vous, parce que là, on sait que ça va quand même être un long 82 match qu'on entame. Ce n'est pas comme le junior où je savais qu'après, peut-être, 5 épisodes environ, on allait avoir fait le tour. Tu sais, là, on est vraiment là... Oh! Ça aurait pu être beau. Ça aurait pu être beau. J'ai quand même essayé. Ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment une passe de l'autre côté. Là, on voit que j'ai monté ma cote à B pour le jeu en équipe. Donc, ça, c'est bon. Sinon, voilà, donc, ce que je parlais, je parlais justement des Highlanders de New York qui connaissent en même temps plus ou moins bons repêchages, même s'ils sont hauts. Je pense, entre autres, à Nino Nideraita qui, pour l'instant, devrait... Je suis partenu pour dire une autre expression, sauf qu'elle est un peu trop vulgaire. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il devrait un peu monter son jeu d'un cran, devenir le joueur qu'il est. Je pense qu'il a toujours un bon potentiel, sauf que là... Oh! Et le but, 1 à 1. James Neal qui a pris un retour, je crois que c'était le temps qu'elle m'a envoyé. Non! Reece! Je peux pas trop en dire sur Reece, non? Première fois, j'entends son nom, en plus. J'ai un plus 1 parce que j'ai été sur la patinoire, donc... Bon, ça veut pas trop dire grand-chose pour moi, mais quand même. Quand même, on va le prendre, ce plus 1. Sinon, qu'est-ce que je pourrais encore rajouter d'autres? Sur ces fameux Allen-Douges. Eh bien, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je dois avouer que je n'ai pas fait une très, très longue recherche sur eux. C'est eux, vraiment, leur meilleur temps. Ils sont derrière, notamment dans l'air avec Mike Bossy, où là, c'était peut-être même une puissance. Là, j'essaie un peu le même jeu, le fait de vraiment déborder du coup vers l'extérieur. Question de refaire une passe à l'intérieur, devant le filet. Comme ça, essayer de créer une occasion par cette façon. Là, on vient de voir Simon Despreux, donc je ne suis pas le seul rookie. Oh, merde. Ouh! Ok! Tu sais, le genre de mise en échec qui peut te donner une commotion célèbre. Ben, c'était comme ça. On a eu encore la preuve, même dans une échelle, ça peut arriver. Sinon, écoutez, assez parlé de C. Allen-Douges de New York. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Écoutez, Dan, ce sont une équipe assez décevante. Je trouve que même, ils tournent au ridicule depuis quelques années, notamment avec leurs propriétaires. Donc, je pense que ça ne sert à rien d'en rajouter, là, il y a une punition. Ok, sur James Neal. Ouais, voilà, parce que je trouvais ça bizarre. J'avais l'impression que l'arbitre me pointait alors que je n'ai vraiment rien fait. Et c'est le cas de dire que depuis le début du match, je ne fais rien. Donc là, ce que je pourrais aborder de maintenant, délaisser un peu les deux formations qui sont sur la glace présentement. Et plutôt, parler un peu de ma chaîne, parce que bon, mes vidéos NHL sont quand même assez bien écoutées. Donc, pour passer un message, c'est quand même mieux que sur un Pokémon, par exemple. Et ce que je voulais dire, c'est que, même si vous n'avez peut-être pas écouté... Non. Non. Sérieux! Fleury qui vient de donner un cadeau. Ça, c'est bon. Donc là, moi qui étais sur de la glace, en plus, on va sûrement perdre notre plus 1. Donc, ce que je voulais dire, c'est que même si vous n'avez peut-être pas suivi ma série sur Allen Roy, vous avez quand même vu que celle-ci était terminée. Et là, c'est place à un sondage pour savoir que je vais le remplacer le vendredi soir. Il y a quand même une chaude lutte. Là, bon, j'aurais aimé un meilleur tir de la part d'un produit. Mais bon, quand même. Donc là, il y a quand même une chaude lutte pour le jeu. Qui va avoir droit, plutôt, à son let's play le vendredi soir. Donc là, si ça n'a pas changé, c'est Dishonored qui est à la première place. Avec une égalité à la deuxième place entre Sleeping Dog et Batman Arkham City. Voilà. Et sinon, j'avais rajouté dans les commentaires également Far Cry 3 qui avait suscité un peu d'intérêt. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce que vous, de votre côté, vous avez envie. Je vais mettre justement le lien du sondage. Quoique non, tout simplement vous dites d'aller sur ma page Facebook si vous voulez aller voter. Sinon, vous pouvez le faire également dans les commentaires. Donc, je vais mettre la liste des jeux qui sont... Qui sont... Merde. S'il aurait le vu top net au moins, ça n'aurait plus marqué. Là, je commence un peu à me frustrer. Donc là, voilà. Je vais mettre dans les commentaires, justement, la liste des jeux qui pourraient avoir droit à leur let's play. Les deux premiers, en théorie, devraient se voir offrir un let's play. Donc, un le vendredi soir et l'autre le mercredi. Donc, je vais peut-être tasser Pokémon. C'est quelque chose que je suis en train de penser. Ensuite, Pokémon, lui, deviendrait plus libre. Donc, il n'aurait peut-être pas de date précise. Et puis, bon, c'est une série que je m'amuse quand même beaucoup. Ça fait... C'est presque une série détente, en fait. Et c'est pour ça que je vais quand même la continuer et non pas l'abandonner. Donc là, j'ai vu que j'avais la rondelle. C'est ça qui arrive dans les bagarres en coin de patinoire. Là, on ne voit pas tout, tout, tout. Et c'est le genre de choses qui arrive, là. Ok, c'est bon. On se tirer à côté quand même. Mais là, on ne joue pas très, très bon au hockey. Et en plus, moi, de mon côté, je ne fais vraiment rien pour aider ma cause. Ouf, ok. Ça jouait quand même assez physique dans le coin. Et là, il y a une relance. Il y a une relance. Et je vais, écoutez, je vais même... Ah, ben, je vais aller changer. Je pensais que Neil et Crosby allait continuer, mais non. Donc, oui, voilà. Justement, concernant les jeux. Donc, je vous invite au moins, même si les jeux ne vous intéressent pas, à émettre un vote sur un de ces jeux. Question de m'aider, vraiment, à choisir, d'or et d'avant tout. Donc, c'est quelque chose qui va m'aider. Sinon, la nouvelle série ne va pas commencer ce vendredi-ci. Puisque j'ai décidé, plutôt, de commencer les nouvelles séries la semaine prochaine. Donc, pour ce vendredi, il ne sera pas libre. Je vais enregistrer, justement, une autre vidéo sur NHL 2013, sur le mode DG. Sinon, pour lundi prochain, on va rejoindre notre match «Deviens Pro ». Donc, comme ça, vendredi et lundi, qui s'en vient, ça va être du NHL. Et sinon, ok, bon, je pensais. Là, c'est que, bon, mentalement, je viens de le dire. Je l'ai dit un peu plus tôt que je commençais un peu à me frustrer de mon style de jeu. J'ai hâte que ça commence à payer. Là, on voit que du côté des mises en échec, on mène largement, là, un tir de mille complètement à côté, là. J'ai quand même manqué une belle chance. Ça aurait pu surprendre du piétro. Et là, bon, hors-jeu. Donc, on va sûrement changer, donc voilà. Oui, 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 oui. Donc, vendredi et lundi, j'aimerais perdre, ça va être du NHL. J'espère que vous ne serez pas trop déçus par cette décision. Et du même coup, la semaine prochaine, vous devriez voir également mon changement de look de ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui sont au courant, YouTube a mis en place une nouvelle façon de... une nouvelle... Comment je pourrais dire? Vraiment un nouveau look. Oui, c'est vraiment ça. Un nouveau look pour les chaînes. Et donc, moi, j'ai décidé d'y adhérer. Je trouvais que c'était quand même beau, c'était épureux. C'est plus facile aussi un peu d'accès pour se retrouver. J'ai quand même l'intention de faire un peu une vidéo spéciale où je vais vous présenter la chaîne avec ses différentes rubriques, comment vous retrouver et les disponibilités qu'elle va vous offrir. Et en même temps, cette vidéo va me servir un peu de présentation face aux non-abonnés, puisque dès maintenant, on peut... On peut... Attendez... Ah, merde. On peut créer un peu des bandes annonces pour ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, elle va être... Elle va servir, pardon, à ces deux objectifs. Donc, c'est pour ça que ça va être un semi-semi entre une vidéo présentation et une vidéo pour vraiment bien montrer ma chaîne et tout le reste. Donc là, j'ai mon nouveau background effet, mon nouveau logo, si on veut, entre parenthèses, effet lui aussi. Donc là, vraiment, il me reste juste mon intro où je suis quand même avancé. Donc, vous devriez voir tout ça dès la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous vous en foutez, tout simplement. Mais je trouvais bon quand même de vous en parler. Je sais qu'il y en a qui aiment ça un peu, les intros et tout. Donc, c'est pour ça que je vous rassure sur le fait que je suis bien avancé. Donc là, on va simuler à nouveau. On approche la mi-chemin de la troisième période. Et on perd toujours 2 à 1. Donc là, vraiment, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour égaliser. Donc là, hors-pique, là, je vais... Attendez, juste remonter. Donc là, on va simuler encore une fois. Je devrais revenir proche des 10 minutes, si je ne me trompe pas. Donc voilà, superté numérique en plus. Il faudra en profiter. Et je reviens pour, bon, bien, la dernière minute, justement, de cette superté. Donc là, je ne sais pas si qui avec la ronde. Ah, merde, j'aurais dû tirer tout de suite. Oh, le con ! Et là, je pense que j'ai une pénalité en plus. Oh là là ! Donc là, ça ne va vraiment pas bien. Et là, j'avoue que, bon... Donc là, ça se confirme, je pense. En plus, pour de l'obstruction. Et non. Non, c'était pourtant le conné de lui. Une chance ! Une chance, mais quand même, je suis déçu un peu, parce que j'ai eu une belle chance. Si j'aurais tiré tout de suite, ça aurait peut-être... Ça aurait peut-être résolu à être un but, mais... Bon, je suis plutôt déçu. Et ça m'est même à penser, si je fais bien, de me forcer à jouer à Superstar. Quoique, bon... J'avoue que... Ah, là, j'ai tenté un peu un tir... Ant Crosby. Je voulais qu'il me serre un peu d'écran. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il a bloqué mon tir. Et là, non... Allez, allez, on fonce, on fonce. On tourne... Un ancien, justement, des Penguins de Pittsburgh, à la ligne bleue. Donc, je ne sais pas, par contre, s'il avait fait partie de l'équipe qui avait gagné la Coupe Stanley. Donc là, attendez, j'ai eu une mise en échec qui n'a tout simplement pas fonctionné non plus. Là, c'est Despreux qui... refait la relance. Mais à quoi ça te passe? Là, ça joue vraiment pas bien. Je m'en viens même dans le jaune. Je suis proche d'aller rechanger à nouveau. Là, c'est Despreux toujours. Despreux. Et là, bon. Là, j'ai la rondelle. Oh, putain. Et ça, c'était beau. Ça, c'était beau. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. OK. Là, c'est Crosby. Crosby contre Despreux. Petit. Et on a le droit à deux minutes. Au moins. Au moins, ça va avoir servi à quelque chose d'avoir bagarré en avant du filet. Même si je sais que ce n'est pas moi qui a attiré cette punition. Et on va simuler encore une fois. Donc, ça va avoir fait quand même une vidéo comme à l'habitude, je ne sais pas pour vous si vous détestez ça quand je coupe solidement comme ça. Et là, une fois un but pour revenir au score, oui, bien, j'aimerais bien, mais quand même, quand même, quand elle ne veut pas rentrer, bien, elle ne veut pas rentrer tout simplement. Donc là, Amalkin. Là, son tir a été bloqué. Là, il se bat contre McDonnell. Là, Niskanen. Niskanen qui tente un tir. Il n'avait pas vraiment d'angle. Je pense qu'il n'avait pas d'option aussi. Donc là, Amalkin. C'est un accroche-blier. Je ne sais même pas où me positionner. Tellement, je ne suis pas habitué de jouer davantage numérique. Ouh, Amalkin. C'était bizarre, ça. Et là, je traite qu'il va décevoir le dégagement. Du moins, pas complètement. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et on peut retourner à l'attaque. Le tir de Malkin. Est-ce que c'était Amalkin qui a tenté le tir? On ne voyait pas complètement le joueur à l'écran. Sinon, bon, notre super-cuit numérique est quand même presque déjà terminé. Et là, on voit le travail de Rick DiPietro qui, il faut le dire, va avoir été solide puisqu'on est quand même largement mené au tir au but. Ça devrait se confirmer, je crois, lorsqu'on va avoir les statistiques en fin de match. Mais avant, il vaut mieux essayer de marquer un but. Sinon, écoutez, mon match en tant que tel, c'est plus ou moins bon si je suis un peu ce que l'entraîneur me donne comme note. Sauf que, bon, j'ai vraiment des exigences élevées. Sinon, c'est vrai que je ne vous ai pas montré ce qu'il me demandait pour la saison. Si je me souviens, c'était 12 buts. 12 ou 17 buts, ainsi que 22 passes pour la saison en termes de points. Et là, je pense que j'ai vraiment attiré une pénalité. Je n'ai même pas compris pourquoi il m'a fait ça en plus. Ça n'avait aucun... Peut-être que je t'ai bavé. Je ne sais pas. Peut-être. Là, je crois qu'il se bat. Mark King. Là, moi, je vais foncer devant le filet. Du moins... Ah! Tu sais, même du pied 3, s'il se met à arrêter des tirs qu'il ne voit pas, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de difficulté à le percer. Donc là, on recommence. Mark King. C'est en teinture, je ne sais trop pourquoi. Surtout, proche de la ligne bleue comme ça. Ça ne servait strictement à rien. Là, c'est le temps. Le temps. Long pass pour Crosby. Qui relaisse à Mark King. Oh! Ça, c'est celle-là, par contre. Ah! Je n'ai pas réussi. En bas pour la rondelle. Là, le temps. Mark King. Ah, je voulais demander la rondelle. Je voulais faire, justement, ma propre entrée. Question d'essayer d'installer un peu le jeu. Parce que là, on n'installe pas. Je la passe à Martin pour qu'il puisse au moins détendre l'atmosphère et essayer de circuler la rondelle. Et lui, il l'envoie tout de suite au filet. Bon. Là, j'ai un B+. Justement parce que c'est moi qui ai causé la dernière pénalité. Superté numérique qui, voilà, vient de se terminer. Écoutons, on a 36 tirs. Quand je disais qu'on venait au chapitre des tirs au but, c'est vraiment ça. Et du côté des Allenders, ils n'ont même pas 20. Je pense que c'était 16 qu'on a vus. Quand même. Et on ne réussit pas à marquer un deuxième filet. Donc, c'est pour dire que Dupietro est en très grande forme. Oh là 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 là. Là, Crosby, il prend de la revenir. Nill. Oh! Qu'est-ce qu'il a... Ah, putain! Ah, mais là, Dupietro, là, il s'est pris pour Superman. Non, non, non. Ah, là, je pense qu'il vient de voler un but. On va sûrement voir la reprise. Donc là, c'est moi qui ai la rondeur. Je vais essayer d'en ressortir. Long pass pour Crosby. C'est réussi. Là, je sais qu'il faudrait que j'innexer ça, mais... Allez! Si je pourrais me battre avec la gardienne, je le ferais là. T'as mal qu'il ne veut pas nous en laisser passer. Mais, ah, quel arrêt! Je ne sais pas si vous avez vu. Ben, c'est sûr que vous avez vu vous aussi. Je pense qu'on va le voir là. Ah, sérieux, c'était vraiment, vraiment, vraiment. C'était la première fois en plus que je voyais un gardien faire un tel arrêt dans sa NHL de 2013. Je n'étais pas trop habitué de le voir, donc... Quand même, là, il vient de voler un but. À moins que le type était peut-être tout juste à la côté. Et là, bon, simulation terminée. Et ça confirme notre défaite. 3-1 face aux Highlanders de New York. Moi, de mon côté, écoute, je ne suis vraiment pas content. J'ai trouvé que j'ai été... Nul! Nul, nul pour cela. Mais bon, on va essayer de se reprendre pour le prochain. Là, on voit l'avis de mon entraîneur. Donc, à plus, c'est plus, plus. Là, on va aller voir les statistiques, justement. Donc, quand je disais, on menait au tir au but. 41 tirs, 17 pour les Highlanders. 33 mise en échec de notre côté. 10 minutes de temps. Là, vraiment, quand on continue à descendre, on voit que... Sans dire qu'on est dominé à tous les chapitres, mais quand même, c'est nous qui sommes en avant des Highlanders. Si ça n'aurait été d'un but bizarre accordé par Fleury, là, on voit Di Pietro, là, quel match qu'il a offert pour son équipe. Et, 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 je me permets de rajouter ça. Si Di Pietro jouerait comme ça dans la vie réelle, ici, il serait toujours en très bonne santé dans sa grande forme. Sûrement que les Highlanders feraient les séries et connaîtraient de très, très bonnes saisons. Je pense que leur problème numéro un, c'est vraiment le fait de ne pas avoir de gardien. Et là, ah, j'ai une passe. Ah, bon, je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être que... Ok, non, il doit sûrement me reparler, mais je ne sais pas, de mes matchs préparatoires, sûrement. Je ne comprends pas trop. Enfin, bref, c'est sûr, sans dire une controverse, mais quand même, c'est sûr une défaite, malheureusement, que je vais terminer cet épisode. On va approcher même les 30 minutes de vidéo, quand même. Ça aura été un très, très long épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle d'aller justement dans la description, pardon, voir les jeux qui sont en lice pour prendre la relève à Alan Wake le vendredi soir. Et là, vraiment, votez en grand nombre, même si vous ne votez pas, au moins marquez le nom du jeu, au pire, dans les commentaires, question de m'aider le plus rapidement possible. Et on se revoit à nouveau pour du NHL vendredi soir, je vous le rappelle par la même occasion. Sinon, pour ceux qui suivez un peu tous mes vidéos, mercredi, votre Pokémon vous attend vers, disons, 19h, 20h, comme à l'habituel. Donc, sur ça, prenez soin de vous, mes amis, et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501